bonjour à tous vous êtes bien sur la chaîne youtube chouchout et chouchous ça va chouchout ? ouais ça va et toi ? ça va très bien ! salut les chouchous ! alors aujourd'hui on a un invité ah ouais on est super content d'accueillir Alexis salut les amis ! Alexis les autres, chouchout, chouchout, chouchout l'association des messagers de l'espoir depuis quelques années et aussi tu es très proche de petit dylan ouais de dylan depuis toutes les équipes je suis très heureux de vous retrouver à travers cette petite émission là et là on est à dire messager de l'espoir toujours de l'avant et là on est à dire il y a beaucoup de vent dehors mais on est à l'avoui on a de la chance ouais t'as pas les cheveux de l'avant ? non je t'essayais commencé comme une petite petite question moi c'est parti tu es prêt ? c'est parti je suis prêt ! pas de pression ? si j'ai pas de pression ! alors tu es acteur metteur en scène et ça depuis combien de temps ? alors écoute j'ai commencé donc avec le conservatoire de Rouen donc ça fait que j'en vie, ça fait une trentaine d'années à peu près que j'ai oublié de se montrer non j'étais pas loin et alors pour la petite anecdote fin avril je vais jouer la pièce qu'on va jouer en cours mais un peu partout le choix des âmes à Biorel et à Biorel il y a le foyer Tamarelle et en fait c'est là que j'ai commencé mon premier spectacle qui devait être Pierre Loulou et j'avais 7 ans donc en fait ça me glos de se retrouver et c'est quelle pièce exactement ? alors là ça il faudrait que je vous le précise je crois que c'est le 20 autour du 24 avril on décidera de venir on va même pas essayer on va y aller oui on va peut-être jouer aussi non 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 alors dans cette pièce là je sais pas si vous il y a un gros fusil là-bas tu prends pas ça derrière tu as tourné dans différents films, téléfilms et courts-métrages comment c'est venu cette passion ? alors en fait il y a une espèce de petite logique avec le théâtre c'est que généralement on travaille on aime bien travailler aussi à l'image on a la conscience très rapidement de ce qu'on appelle les plans larges les plans serrés quand tu joues au théâtre tu as une dynamique immédiate sur la situation et avec les autres acteurs et avec un public et au niveau de l'image ce qui est assez intéressant c'est que tu sais que tu peux faire des reprises différentes mais c'est aussi le fait qu'il y ait tous ces éléments techniques en plus donc c'est un complément je trouve pour le travail de comédien et d'acteur on raconte les histoires dans un mode différent et en tout cas c'est très complémentaire donc c'est assez logiquement quand tu fais du théâtre que tu arrives aussi à travailler sur l'image quoi d'accord t'as une petite question dans ce domaine ou pas ? non, moi c'est dans d'autres domaines c'est plus privé bah après je comprendrai on attaque le privé donc quel est ta plan de qualité ? parce qu'il faut en avoir chance pour termes d'acteur alors qualité pour pas être... je suis altruiste vraiment c'est à dire que les autres m'intéressent vraiment j'aime quand je dis j'aime je fais toujours attention au mot j'aime parce qu'il y a des gens qui disent j'aime 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 et puis parfois on sait pas ce que ça peut vouloir dire derrière mais je suis attentif bah t'es metteur en scène oui c'est vrai que quand on metteur en scène chaque personne t'intéresse je veux dire même j'essaye de faire attention à mes a priori même s'il y a des personnes qui a priori je me dis tiens il y a pas forcément de feeling ça va m'intéresser d'essayer de trouver le lien qui va nous permettre d'en avoir un et c'est pour ça que c'est bon aussi d'apprendre même le pardon de tout ça parce qu'on est plus forts dans ces cas là mais sinon alors pour te répondre le plus concrètement possible je dirais que peut-être la... ça va dans le même sens mais se rendre disponible réussir à se rendre disponible que ce soit quand je joue et même là comment jouer comment jouer t'as trouvé le temps pour nous accueillir on a vu c'est une joie parce que je vous connais plus longtemps et je vous aime bien il y a aussi la généremocité je dirais si on vous connaît un petit peu c'est super c'est eux qui disent que j'ai de la qualité la généremocité la simplicité aussi parce que c'est vrai que tu es parent de l'association Petit Ange Dylan tu es très proche de Christelle et de Ludovic et malgré ton un peu de temps chargé tu prends toujours un petit bout de temps pour leur accorder un petit envisage et pour tout vous dire on a même des petits bugs parce qu'on peut voir des petites choses et c'est très concret ça va pouvoir faire des aides pour l'association parce que là il est en Espagne par exemple et le petit père en plus il a un plâtre là donc c'est un peu embêtant mais lui c'est pour ça que je préfère pas l'investir dans beaucoup mais être sûr et d'être là le plus possible avec Isabelle qui est aussi la marraine vous êtes en quelque sorte des messagers aussi oui c'est ça dans notre quotidien mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai toujours aimé le nom les messagers d'espoir et que j'ai toujours suivi ce que vous faites parce que je trouve que ça engendre aussi plein d'autres possibilités qu'on peut faire en annexe à côté et comme une suite logique de même que je suis assez proche aussi de Noa Noa Lou qui est à Ponte de Mère enfin à côté une petite fille très courageuse voilà mais on aura l'occasion de m'en reparler mais voilà si on peut faire des petites choses concrètes donc voilà c'est déjà des belles qualités moi dans la qualité j'aimerais bien aussi le partage c'est vrai que tu partages dans toi déjà ce que toi tu peux redonner et c'est vrai que tout à l'heure tu m'as parlé aussi du coup de téléphone parce que c'est vrai que c'est pas grand chose mais ça fait énormément plaisir moi j'ai une passion aussi pour le cinéma et le théâtre et c'est vrai que tu m'as donné énormément comme temps de téléphone il y a longtemps j'avais plein de questions à poser et tu as pris ce temps même pour me rappeler plusieurs fois il y a aussi un jour j'avais un rendez-vous pour un court-métrage et justement c'était au théâtre où tu étais en train de répéter et ce jour-là tu m'as dit bah écoute viens pour regarder un petit peu les répètes et tout ça et j'ai vraiment adoré parce que tu vois c'est pas grand chose mais au final moi ça m'a fait super plaisir et même te voir non mais c'est vrai non mais c'est vrai et tu te voir diriger en fait enfin franchement c'était un vrai plaisir et t'étais pas obligé et tu l'as fait donc c'est vrai que moi j'adore ta simplicité ce partage et ta générosité c'est vraiment important il y a deux choses importantes mais je veux dire quand même deux petites choses qui sont importantes c'est que ce qui est très plaisant avec toi c'est que c'est honnête et ça mais t'as une vraie démarche professionnelle donc forcément il va y avoir de la croissance et forcément petit à petit tu vas faire ce que t'as envie de faire et ce qui est bien c'est que ça se fasse justement pas trop vite parce que pendant ce temps-là tu mûris des expériences que t'as dans ton job à côté avec les enfants dans tout ce que vous faites en annexe et c'est tout ça qui donne de l'épaisseur après sur les personnages que tu vas jouer et puis dire aussi que je le rappelais tout à l'heure hors antenne c'est que tu as réussi dès le début un perçu ça chez toi et il en avait parlé aussi en deux heures en disant ça serait vraiment sympa si un jour il y a une opportunité donc on y pense on est attentif là aussi au projet et puis j'espère vraiment qu'un jour je vais pas dire des trucs en l'air en bas mais qu'on va vraiment essayer de voir qu'un jour il y a une opportunité concrète et qu'on ne bouge pas sur d'autres il y aura tous les messagers qui vont voir c'est très bien sûr en tout cas et pour toi le fait de concilier le théâtre tout ce que tu fais c'est important le théâtre ? c'est important, là c'est Kim en ce moment je ne sais pas si on en verra deux secondes mais je vais reprendre le théâtre de l'oeuvre qui avait joué d'Albordo avant c'est une des plus belles pièces après Misanthrope et même plus belle que Cyrano et quand on m'a confié ce rôle là j'étais très 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 heureux et c'est là peut-être 56e ou 57e pièce que je joue mais oui c'est très important parce qu'à chaque fois tu as des rencontres comme ça humaines et tu as des perspectives de personnages en plus ça il y a une mise en abyme sur la confusion entre la réalité et la fiction ce que vous entendez c'est pas un liquide tout le monde est pas en train de dormir derrière on est au bord de la mer et ça bouge vraiment et on remercie toute l'équipe qui nous accueille aussi et donc oui c'est vachement important de partir dans des univers différents et Kim là par exemple cette pièce c'est un peu la quintessence de tout ce qu'on peut trouver dans le théâtre l'extravagance les états d'âme exacerbés la solitude la souffrance il y a tout ça dans cette pièce là et voilà en plus on est éligible peut-être pour les manières dans le spectacle public alors peut-être pas pour cette année peut-être pour la prochaine mais en tout cas la reprise est au théâtre de l'œuvre dans le 9ème arrondissement comme je sais que énormément sortent et ce sont des concurrents on sort de temps en temps de la Normandie on vient voir Paris parce que nous on vient aussi souvent ici et on peut trouver des dates et des horaires qui sont sur internet alors on a la page Facebook Kim Théâtre Kim c'est K-E-A-N et sinon on passe en parallèle ou si on met un petit lien sur le site des messagers pas de soucis et pour toi parce que le théâtre et le cinéma ce sont deux choses complètement différentes si tu avais à choisir si tu avais à choisir c'est vraiment difficile ce qui est sûr c'est que le théâtre j'y suis depuis tout petit quand même donc je pense que ce serait quand même le théâtre surtout maintenant avec la preuve les outils tellement accessibles maintenant sur des festivals ou sur des beaux films d'auteurs quand tu as un très beau un beau rôle sur un beau film d'auteur mais là aussi il y a tellement de même de relationnels, de petites familles, d'enjeux qui dépassent la qualité je te l'avais dit au téléphone il ne faut pas juste être bon ça ne suffit même pas d'être bon c'est à dire qu'en plus il y a des petites choses qui nous échappent les petites familles, des pistons, des relations, des machins le mieux c'est de ne pas être dépendant de tous ces réseaux d'organiser comme vous faites à vous même à un moment donné on ne va pas attendre à Pierre-Paul-Jacques on fait chouchou et chouchout, ça existe et on le fait ça c'est du concret et ça quand on est dans l'action ça porte des fruits c'est plus long mais ça porte des fruits donc oui pour le théâtre, pour te répondre je fais des grosses digressions, oui pour le théâtre avant tout mais il y a des moyens de toute façon même maintenant, filmer facilement s'il y a des films d'auteurs à côté oui, des petites priorités quand même pour le théâtre même ma petite maman m'a élevée dans le théâtre elle a arrêté sa carrière de comédienne pour m'élever j'espère que tu n'es pas trop mieux d'abord d'avoir le verre à ma petite maman c'est à dire que grâce à ça il faut jamais, moi je suis très reconnaissant de ce qui s'est passé grâce à ça, il y a même, j'ai vu hier pendant le concert, parce qu'il y a un concert musical Isabelle Ribeiro chantait il y a des gens qui viennent et qui ont l'impression qu'on tourne encore la série et qui n'attend pas on la voit encore et dans ces cas là, il faut être respectueux c'est à dire que je suis reconnaissant d'autant plus que souvent, il y a des gens qui sont venus après au théâtre ou voir d'autres films parce qu'ils avaient bien aimé le personnage ou ils avaient bien aimé la série donc en ce sens là, ça a été dynamique au niveau du frein c'est que oui, malheureusement aux Etats-Unis, Angleterre ou ailleurs si tu es dans une série comme ça ils te propulsent encore plus facilement ils l'utilisent, ici, ils te punissent un peu donc professionnellement donc il y a une catégorie pas forcément consciemment consciemment ou inconsciemment, peu importe c'est comme ça t'enfermes un peu dans une case donc effectivement, c'est plus long à sortir au niveau de l'image mais comme à côté, il y a le théâtre comme à côté, j'ai mes films auteurs j'aimais vraiment cette frustration donc il y a les deux aspects pour tout répondre à la fois, il y a une dynamique au niveau du public et c'est quand même essentiel mais à la fois, c'est vrai que ça a été un frein et que c'est très long après pour changer un peu l'image, le concept qu'on a et comme toi, tu es entre ces deux-là il faut à la fois être reconnaissant des gens qui aiment bien ça et en même temps, pouvoir dire, vous savez, il n'y a pas que ça ben, on n'a pas fait que ça et puis ça, je n'ai pas que ça Qu'est-ce qui te fascine le plus dans ce que tu fais et d'ailleurs, les moments d'ailleurs, ce que tu préfères enfin, dans le théâtre ou dans le cinéma si tu préfères avant, pendant ou après c'est une très bonne question ah, c'est toi qui l'écrit non, écoute j'aime énormément avant, parce qu'avant, c'est comme là tous les trois, on ne sait pas trop ce qui va se passer là, c'est par exemple, on peut répéter une pièce on se dit, tiens, on en profite, on a une caméra là on est dans cet espace avec l'ambiance particulière la lumière particulière, ce qu'on voit là parce qu'on voit la mer, etc. ça amène déjà à une situation après, on a des profils de personnages qu'est-ce qu'on fait ? et puis, bon, quand tu as un texte en plus t'expérimentes, tu explores et ça, j'aime beaucoup ça je pense que c'est pareil pour quelqu'un qui aime travailler le bois, etc. quand tu rentres dedans avant de faire du tour de bois, etc. c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut devenir ? tu vois, par exemple, dans le choix des âmes on parle de l'âme du violoncelle à un moment donné, c'est une petite pièce de bois toute simple mais elle est indispensable dans le violoncelle sinon on ne l'entend pas pourtant, même si c'est un Stradivarius c'est un bois quelconque mais il est essentiel ça, c'est comme l'âme notre âme si elle est belle à un moment donné, elle transparaît donc tout ça pour revenir sur les répétitions avant, on explore j'aime beaucoup ça le pendant il y a une excitation parce qu'il y a un petit danger parce que ok on ne va pas faire 50 000 prises ou alors tu es sur scène et puis même si là l'attention est un peu moins forte tu te récupères parce que je suis presque deux heures en scène donc j'ai hâte que vous venez le voir c'est comment on prend et puis le après, je dirais il faut se méfier un peu du après c'est celui-ci dont je me méfierais plus parce qu'il y a le côté un peu gloriole alors ça fait du bien les applaudissements le truc, le machin mais en même temps il faut être sobre là-dessus il faut être heureux parce que ici les gens sont heureux il faut le reconnaître mais en même temps il faut faire attention parce que sinon très vite tu peux avoir l'impression d'être un peu important et là si tu as l'impression que tu deviens un peu important c'est mort ouais et tous ceux qui malheureusement ont parlé de voilà des personnalités comme ça mais si à un moment donné on oublie ça ou qu'on croit qu'on est important et bah petit à petit ça se dessèche il faut pas attraper le volant c'est ça c'est ça voilà c'est ça exactement et du coup ça c'est pas oui les autres les autres ça commence par soi-même comment je dois être moi-même vigilant vis-à-vis de moi-même vous savez par exemple les applaudissements au théâche ce soir ben je suis content je suis reconnaissant mais après par exemple je donne un petit secret quand je sors après je me lave et comme j'ai la foi c'est bien merci pour ce travail et en même temps il a fait moi maintenant j'ai du tout ça et merci et le lendemain je suis de nouveau et je reviens et je reviens la petite vie de famille l'attention le moment présent tout en étant reconnaissant après ça te suit mais voilà donc avant parce que c'est tout ce qui se construit pendant parce que c'est l'action et puis après c'est la reconnaissance mais voilà je préfère avant et avant et je pense que c'est ça aussi que beaucoup t'apprécie parce que tu en fait tu réfléchis enfin tu réfléchis façon de parler on va dire non mais en fait tu restes toi au final et c'est ça qui est bien tu cherches pas à impressionner ou à tenter un personnage tu restes toi tu pourrais parce que t'as quand même plusieurs pertes en nombre pour jouer un rôle mais tu restes toi et c'est ça qui est et ce que tu dis est pertinent parce que c'est grâce à ça et c'est valable pour toi en tant que comédienne aussi pour nous tous par rapport à des cas de médias différents c'est que c'est vraiment grâce à ça qu'on peut du coup aller loin en explorant les personnages qu'on doit jouer qui sont très différents de toi et parce qu'ils sont différents parce que dans ton quotidien t'es attentif et t'es le plus authentique possible et du coup tout ce que tu peux mettre de générosité d'intensité de joie de délire de souffrance de tout tu peux les mettre dans tes personnages comme ça tu les laisses après sur scène et après mais là tu y vas plus alors que si dans ta vie tu es comme ça bah on va te demander de faire la même chose et après c'est la souffrance sur la scène je pense qu'il y en a aussi derrière l'écran je pense qu'il y en a aussi qui vont être très content qui traite le coucou donc philippe et beaucoup d'autres il y a intérêt à les gens qui m'a laissé un petit message parce qu'il savait qu'on allait se voir hier il pouvait venir Fifi toute la petite famille donc c'est plutôt au niveau du couple parce que c'est quand même un couple d'artistes c'est pas difficile à gérer alors c'est une bonne question c'est une bonne question c'est une bonne question tu ne veux pas c'est pas exonique non c'est vrai en tout cas mais ça demande d'une organisation ce qui est un peu difficile parce que comme Isabelle là en plus maintenant elle chante aussi elle a toujours fait ça depuis un petit bout de temps mais là c'est propre au texte et hier moi j'étais spectateur c'est pas moi qui l'a mis en scène donc j'ai découvert avec le musicien trois quarts d'heure treize chansons et magnifiques et les gens là du coup elles commencent à avoir des dates mais treize chansons c'était d'elle non c'est de Jeanne Moreau c'était aujourd'hui de Jeanne Moreau enfin elles interprètent quand même mais elles interprètent et de façon actuelle et avec et la voix et tout et vraiment j'étais épaté c'est dur c'est dur oui oui et j'étais au delà du fait que je la connaisse etc c'est à dire objectif au niveau du travail quoi et vraiment je trouvais le beau donc oui pour vous répondre évidemment quand il y a en plus un petit garçon une fille de famille c'est une organisation comme moi je suis beaucoup entourné beaucoup pris heureusement à ses activités et heureusement le secret c'est vrai c'est qu'on a ma petite maman qui est dans pas très loin ma chère ma petite maman et puis les parents d'Isabel aussi qui sont pas très loin et Mathis enfin petit garçon il est déjà très habitué à être aussi chez eux donc il a l'habitude du lycée par exemple que là je les ai déposés à la gare je vais pas rentrer tout de suite parce que j'ai des répétitions avec la petite gêne et tout ça donc voilà il y a en effet une organisation importante donc ça peut être compliqué ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de compétition et il y a une émulation mais en effet ça nécessite en tout cas des plannings et puis bien en parler pour avoir des petits moments où on se retrouve hors business et moi pour avoir écouté un morceau d'Isabel elle a un joli point de voix en tout cas ouais mais c'est souvent ce qui revient là maintenant c'est très juste là c'est pareil je pense que quand on aura l'occasion de venir la voir ben oui on va pas essayer de faire la voir surtout qu'elle va faire dans elle va revenir je crois que c'est en novembre dans la région de toute façon elle est déjà à la soirée des messagers pour Dylan ah oui et moi aussi je vais essayer d'y venir c'est pour ça que c'est pas très très loin c'est au mois d'avril c'est très bientôt oui et bien donc la pièce choix des armes à Biorel c'est la veille ou l'avant-veille enfin c'est autour de la date en tout cas nous on essaiera de venir on va relayer toutes les infos super c'est important et je crois que repas Dylan il y a déjà beaucoup de monde qui ont réservé n'hésitez pas à aller voir la page c'est Petit Ange Dylan ou Christelle Trébaud voilà on peut encore réservé peut-être encore quelques places ouais en tout cas on sera encore content de te revoir yes moi aussi et moi j'ai rien après j'espère ne pas me tromper parce que j'ai marqué tu avais quand même plus de 50 pièces à ton actif donc je ne sais pas si tu as le chiffre exact ouais disons que là ça doit être 57 56 56 on va dire 57 oui mais tu sais une cinquantaine ça va oui oui 57 à ton actif où trouves-tu justement toutes ces inspirations enfin c'est vrai que c'est des pièces que tu qu'on a pu voir en film ou quoi que ce soit mais comment tu fais justement pour mettre justement une mise en scène ouais alors quand je mets en scène ou quand je joue dans les deux cas en fait c'est tout ce que je vis au quotidien je vous parlais d'être attentif tout à l'heure tout compte pour moi ouais parce que c'est le moment présent qui compte tout le plus donc du coup je suis j'enregistre énormément d'informations y compris dans les rencontres humaines d'abord avec les rencontres humaines plus les endroits, les situations donc ça s'emmagasine beaucoup 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 j'ai des petits moments où je m'isole je reste 2-3 jours à la campagne tout seul c'est comme si ça se mettait un peu en place et après quand je travaille sur les personnages en fait j'ouvre et il y a plein d'informations comme ça qui sortent spontanément donc en fait ça s'emmagasine et parfois je sais même pas pourquoi et 2 ans plus tard sur une pièce ou sur un spectacle j'ai quasiment, je visualise même le look à la limite, son attitude je vois d'un seul coup il y a tout le personnage qui arrive c'est assez ça ça c'est très dur la gestuelle je trouve que même dans le théâtre en général pour viser une certaine époque c'est vrai que la gestuelle est très importante bah tu verras dans Kin par exemple j'ai même pas la même voix là j'ai une voix beaucoup timbrée, très large et j'ai une attitude plus en terre, plus pauvre un peu plus bas lourde mais avec élégance et ça lui donne une attitude tu vois qui est vachement plus et c'est un personnage totalement différent mais c'est le faire ça fait un peu réglage mort ça fait un peu réglage mort c'est vrai et ça il y a un truc qui aide beaucoup c'est la respiration, l'axe et après tu trouves tout de suite une espèce de tenue dans le personnage et tu vois tu dessines, tu vois un personnage et très vite par exemple Thierry il se tient bien voilà non mais c'est vrai c'est vrai toutes les vidéos il est très bien il est très droit c'est vrai je ne touche pas non plus donc je fais ce genre comme ça très fort voilà et toi par exemple si tu veux faire un personnage comme en plus il met les bras très vite tu peux trouver un personnage avec une jambe d'appui je crois que c'est une jambe de bois et un truc de jambien et retiens ta jambe d'accord moi j'ai mes questions j'ai euh en fonction de la question tu fais la question bon tu peux le faire bon alors dans toutes les questions qu'on t'a posé ouais est-ce qu'il y en a pas plus quand t'as pas posé qu'il y a ma réponse ou un petit mot de fin un petit mot de fin ouais ouais tout ça trégote pourquoi chouchou et chouchou ta 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 alors euh je sais pas comment c'est venu euh parce que c'est vrai qu'on a un lien il y a eu un lien qui était assez fort pour moi il y a eu un lien qui était assez fort pour tout résumer c'est qu'il y a une certaine période de ma vie où j'ai parlé de mon papa donc j'avais besoin peut-être de quelqu'un qui soit là d'autre qu'il est très proche ou des pas très proche ouais et puis voilà il y a un petit lien qui s'est créé donc après on est un peu comme un frère et une soeur enfin c'est ma petite soeur et moi je suis son vieux grand frère je pourrais être une pas connu mais elle est un père et puis voilà on s'est rapprochés voilà c'est une belle amitié mais au sein de l'association du VSA j'ai fait pas il y a beaucoup de petites habitudes mais finalement on se ressemble tous au final tu dis aussi il y a que moi qui supporte ton humour oui c'est vrai oui c'est vrai oui c'est vrai oui c'est vrai il y a quelques personnes qui peuvent oui mais aussi oui parce que de temps en temps il arrive il arrive il arrive en public j'étais à l'exécutif pas systématique peut-être mais en tout cas il y avait quatre enfants comme ça mais tu sors un petit truc très vif parfois très vite alors parfois on n'a pas le temps de le comprendre hein mais c'est vif donc Cathy tu peux noter voilà mais en tout cas est-ce que vous dites là sur tes chouchous ça vous va bien parce qu'effectivement on sent une tendresse et un respect et donc c'est un lien qui est dans une époque où on ferme tout c'est un coup ou c'est ceci ou c'est des copains des collègues de pouvoir dire qu'ils puissent avoir un lien de tendresse et de simplicité comme ça sachez que nous en tant que spectateurs on le ressent ouais mais on peut s'agir on est tout simple comme ça et c'est vrai que vous avez rencontré des belles personnes et pour nous c'est un vrai plaisir j'ai pas d'aller à la rencontre des gens parce qu'on passe un petit quart d'heure comme ça devant la caméra donc on sait pas faire une tâche on est nul mais par contre ça vous permet de parler avec les gens avant et après c'est des super membres c'est bon c'est beau c'est beau c'est beau voilà on va faire un salut théâtre à l'heure voilà allez on prend tes trois mesdames messieurs merci et on salue ouais ouais à bientôt et vive chou 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 à bientôt à très bientôt c'était un plaisir salut ciao 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 ciao